Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire, et cette semaine, je voudrais savoir si la fatigue de l'hiver et la pandémie vous affectent. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube, que vous regardez sur Facebook, merci d'être là, et n'oubliez pas, cliquez, aimez, partagez, et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à notre infolette, qui donne un courriel une fois par semaine, avec toutes mes capsules vidéo et d'autres informations intéressantes. Le lien se trouve soit en haut, soit en bas de cette capsule. Et oui, mi-février, 12 février pour être plus exact, la date que j'enregistre ça, et c'est une période de l'année où plusieurs, comme moi, sont fatigués. La froidure de l'hiver, surtout en février, et l'accumulation de tous ces temps froids, toutes ces journées froides. Aussi, février, c'est le moment où on a dépassé le temps des fêtes, c'est derrière nous, mais le printemps est encore loin. C'est dans la vie d'église, ben, encore une fois, tout ce qui est Noël, la naissance du Christ, c'est derrière nous. Et là, on commence une nouvelle saison liturgique, la saison du carême, qui habituellement est beaucoup plus demandante au niveau de préparation et au niveau des activités. Je me permets de vous rappeler que mercredi, le 17 février, 19h30, on va avoir un service du mercredi décembre, et on va avoir une communion aussi. Alors, tous et toutes sont les bienvenus, sans aucune exception. Donc, une activité de plus à préparer. Il y a aussi, naturellement, cette année, la pandémie. On s'en sort pas, on a l'impression qu'on se répète constamment, mais on arrive au marqueur d'un an de pandémie. Et c'est difficile de voir la fin de tout ça. On le sait qu'il y aura une fin à cette pandémie. On le sait. Mais quand? C'est encore très difficile. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et à travers tout ça, on essaie de naviguer la vie. Personnellement, mardi passé, c'était mon anniversaire, 51 ans. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de célébrations, parce qu'on était très... C'est une journée de la semaine, puis on était très occupés, comme on l'est tous les jours. Mais bon, je devrais... Je vais parler à ma famille demain, via Zoom, naturellement, samedi après-midi. Ça va faire plaisir. En passant, si vous voulez faire quelque chose pour ma fête, marquer le coup, faire un cadeau qui me ferait plaisir, eh bien, vous pouvez aller à ce lien Internet et faire un don. Quoi d'autre? Aujourd'hui, c'est aussi le nouvel an... Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est aussi le nouvel an lunaire. C'est le tête au Vietnam. Et ceux qui me connaissent, connaissent ma famille, savent que c'est quand même quelque chose que nous célébrons tous les années. Cette année, c'est l'année du buffle de métal. Si j'ose me permettre une blague douteuse, à ne pas confondre avec les larmes de métal. Oui, on célèbre ça habituellement. On va au restaurant, au décor. Cette année, je ne sais pas. Peut-être qu'on va se faire venir des mets vietnamiens, mais bon, je ne sais pas encore. C'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui finissent par peser sur le moral, je pense. On n'a nulle part où aller. On n'a peu d'occasion de célébrer. Vraiment pas d'occasion de se rassembler à cause de la pandémie. Et cette accumulation de petites choses, c'est lourd. C'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant. Et puis, on espère qu'on va s'en sortir, mais c'est difficile. Certaines journées de garder l'espoir, puis le paix, puis l'air d'aller. Mais on se concentre sur le court terme. On se fait des listes. Et on essaye de rien oublier. Et vous, j'espère que vous êtes capables de trouver un peu de bonheur, des petits bonheurs dans tout ça. Un peu d'équilibre. Un sens dans tout ça aussi. J'espère que vous êtes capables de vous accrocher, puis d'être capables de voir au-delà de la situation actuelle. Faites attention à vous. N'oubliez pas de porter votre masque, de conserver les deux mètres de distance. Je sais, tout le monde le dit, mais les cas diminuent, ici au Canada, en tout cas. Et ce serait le fun que ça continue, cette courbe continue à descendre. Baissez pas les bras. Lâchez pas. Faites attention à vous. Bye bye.